C'est devenu le rendez-vous incontournable de l'été à Ouvres. Le jardin urbain s'est installé sur la place Cardinal Mercier depuis vendredi dernier. Accessible à tous, il se veut comme un véritable espace détente en plein cœur de ville. Un endroit où l'on a l'impression d'être chez soi, dans son jardin. C'est voulu bien évidemment. C'est vraiment cette ambiance très agréable et très sereine qui se dégage d'un centre urbain qui à la base est un centre où les gens se déplacent, n'ont pas le temps de se poser. Et là vraiment les gens se déplacent et boum, on s'arrête, on se pose et on a le temps de regarder ce qu'il y a autour de soi et on a juste le temps de profiter de la vie. Les ingrédients ne manquent pas pour faire revenir le public chaque année depuis 4 ans. D'abord il y a cette atmosphère bien particulière où le confort d'un transat se mêle à la tranquillité d'une terrasse et à l'humeur joviale du jeu et de la musique. Et puis bien sûr il y a toutes ces activités savamment distillées durant les 15 jours d'ouverture. Ici par exemple du body personal training qui après quelques hésitations connaît son petit succès. Avoir les gens pour les faire bouger c'est vrai que c'est difficile mais une fois qu'ils sont dedans ils sont dans l'ambiance et puis ça participe plus. On a plus de facilité sur un bootcamp parce que justement là c'est du collectif qu'en personal training c'est du one to one. Alors les gens sont un peu plus en recul à essayer le one to one parce qu'ils se disent non non je suis tout seul avec le gars ou avec la fille mais c'est très très chouette quelle que soit l'activité l'une ou l'autre. Certaines activités on les programme à des moments bien précis notamment le mercredi jour de marché ou le samedi. Surtout quand ce sont des activités qui valent la peine je pense d'être découvertes par les gens. Donc le jardin est un lieu de rassemblement et alors on peut faire découvrir à un maximum de personnes en très peu de temps certaines choses. et comme vous pouvez constater il n'y a pas d'activité tout le temps. Il y a des moments où on se pose, il n'y a pas d'activité parce que le jardin c'est aussi un espace de repos et de détente. Si la ville de Wavre est le principal promoteur du jardin urbain les partenaires sont nombreux à soutenir l'initiative. Le syndicat d'initiative notamment où la région wallonne est puis plus étonnant. Des fonds européens viennent également financer le projet grâce au programme intérêt 4B qui permet la réappropriation citoyenne de l'espace public comme ici sur cette place Cardinal Mercier. Notre boulot c'est effectivement d'investir sur le matériel mais aussi de voir les actions, comment elles fonctionnent, si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas et comment les améliorer d'une année à l'autre. Donc pour ça on fait tout un système de monitoring via des enquêtes, via des observations, via tout un système d'outils que je vais vous épargner mais qui nous permettent de voir quelles actions fonctionnent le mieux, comment on peut les améliorer et surtout de quoi les gens manquent aujourd'hui et ce qu'on pourra leur apporter demain. Le jardin urbain se terminera le 27 juillet pour rendre à la place Cardinal Mercier ses parkings et ses voitures en attendant peut-être une deuxième édition du jardin urbain d'hiver fin 2014.